Tantantantantantan Salut tout le monde, bienvenue dans le vlog Aujourd'hui ça va être un vlog un petit peu spécial Parce que oui, je vais rester à la maison Je ne vais quasiment rien faire Je ne vais pas bouger de chez moi Donc du coup je me suis dit Pourquoi pas on va faire un petit vlog à la maison Ça pourrait être super sympa Bon je vous avouerai que je me suis levé un petit peu tard A l'heure où je vais petit déjeuner Il y a l'heure de déjeuner Mais bon, quand on a décidé de passer sa journée à rien faire On s'en fout un peu Tous les matins ne commencent pas par un bon petit déjeuner, comme vous le savez déjà, je pense si vous avez vu ma morning routine, ça ne commence pas sans un café ou du cacao, avec un bon jus d'orange et un bon paquet de dinosaurus, et ça franchement c'est des gâteaux que je kiffe, et si vous voyez du miel au fond, c'est parce qu'en fait je ne sucre pas mon café, je mets du miel dedans, voilà je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Voilà donc je vais me poser, je vais petit déjeuner tranquillement, et ce que je kiffe faire quand je petit déjeune, oui quand je petit déjeune, c'est regarder Netflix, et regarder Netflix franchement c'est super cool, parce que il y a quand même plein de séries originales, je suis en train de regarder Orange is the New Black en ce moment, mais il y avait aussi 13 Reasons Why et tout ça, si vous n'avez pas vu 13 Reasons Why, je vous le conseille, bien que le dernier épisode soit un peu dur à la fin, mais sinon par contre il y a un truc que je kiffe avec Netflix, c'est que vous retrouvez des vieux films, mais vraiment des films qui datent de l'an 40, que vous ne trouvez pas forcément en DVD, en grande surface, et que vous ne vous rappeliez plus que ce film existait, et du coup en fait ça vous fait plaisir de les revoir. Moi j'étais tombé sur des films tels que Hot Shot, ou des trucs comme ça, et ça m'a vraiment fait plaisir de les revoir, on ne voit pas le temps passer. Et il y a une autre chose aussi qui est super bien avec Netflix, alors je vous préviens juste, il n'y a pas de placement de produits avec Netflix, je ne suis pas là pour vanter les mérites de Netflix, je suis en train de vous dire ce que j'apprécie chez Netflix, c'est que, en fait, Netflix classe ses films par catégorie, donc vous avez des films décalés, parce que vous avez regardé Blue Mountain State, donc en fait ils classent aussi des films, ils vous proposent des films en fonction de ce que vous avez regardé. Vous avez des blog posters comiques, parce que vous avez regardé Lucky Girl, ça je pense que c'est Lucie qui a regardé ce film-là, donc du coup ça lui propose Wild Child, Meilleurs Ennemis, enfin bref, etc, etc. Parce que vous avez regardé Le Ninja de Beverly, ça c'est un film que j'ai regardé, je vous le recommande, bon c'est pas forcément tout le monde qui apprécie, mais du coup il me propose aussi tous ces films, alors qu'est-ce qu'il me propose aussi ? Ouais bon, bref, ça ça peut être top, euh, non. Piège en haute mer, bon c'est un peu, c'est autre chose quand même, c'est un autre genre avec Steven Seagal, mais par contre c'est vrai que les films de Steven Seagal, il faut que je vous avoue que j'en suis fan. Bon ça y est, le film est fini, alors oui je dis le film, parce que finalement j'ai pas regardé la série Orange is the New Black, je suis tombé sur un film qui était, on va dire, dans les premières suggestions de Netflix, et qui était, qui m'avait l'air franchement pas mal, et j'ai passé un bon moment, un bon moment à regarder ce film, donc c'est une recommandation de Netflix, apparemment c'est un film qui est sorti en 2017, donc cette année. Et voilà le film en question, donc en fait, c'est quelqu'un qui va se marier, et qui, euh, bah on sait pas comment, ni pourquoi, en fait, il se retrouve tout nu dans un ascenseur, et l'histoire se répète continuellement en fait, dès qu'il va à son mariage, il y a toujours des cloches qui sonnent, ou des trucs comme ça, il se retrouve, il recommence la même histoire, à se retrouver tout nu dans cet ascenseur, et il fait tout pour éviter les policiers, parce qu'effectivement, il se retrouve tout nu dans la rue, enfin bon, bref, et c'est tout plein de péripéties qui s'ouvrent à lui. Alors franchement, le film en lui-même, il est pas mal, il y a beaucoup de répétitions, effectivement, parce qu'au fur et à mesure qu'il avance dans le film, il se retrouve toujours au même point de départ qui est dans cet ascenseur. Je vous spoil pas le film, parce que si vous voulez le voir, bah je pense que vous le découvrirez par vous-même, mais franchement, j'ai passé une heure et demie devant, c'était quand même pas mal, c'était quand même assez sympa, c'est un film qui se laisse regarder, et si vous avez rien à faire, s'il fait pas beau chez vous, ou autre, franchement, c'est un film que je vous conseille. Voilà, donc le film est terminé, maintenant, il me reste plus qu'à ranger, parce que j'ai terminé le petit déjeuner, je vais aller faire la vaisselle, et puis voilà, et Kit Kat il dort. Kit Kat il dort, oui, super, je vous filme l'arrière de la caisse, il faut que je te change, il faut que je te change, t'es boucheur, t'es boucheur, t'es chaud, hein, t'es chaud, je vais te sortir un petit peu. Surtout qu'en plus, en ce moment, il fait super chaud, donc je vais te sortir un petit peu, il va profiter de la fraîcheur du carrelage, je pense que ce monsieur va s'allonger un petit peu, je sais pas s'il va piquer sa crise, mais il va s'allonger un petit peu. Un Kit Kat, s'en fout, s'en fout, il est allongé, il dort, tranquille. Bon allez, on va sortir le fauvre, un Kit Kat, Kit Kat. Tu veux sortir ? On va sortir un petit peu ? Oh, tu vas te défouler. Donc ce qu'on va faire, on va lui sortir sa petite couette, parce que monsieur a sa petite couette pour sortir. Tout va tomber, tout va tomber. Tout est tombé, c'est super, c'est génial. Bon, Bernard, tu recommenceras. Et donc on va lui mettre son tunnel de rondin de bois, je sais pas comment on appelle ça, ça lui permet de se faire une petite cachette et puis de se balader dedans. Donc voilà, on va disposer tout ça, et puis on va le sortir. Pourquoi il a sa petite couette par terre ? Alors il a sa petite couette par terre, pourquoi ? Parce que monsieur, quand il était tout bébé, quand il était tout petit, en fait, il avait du mal à circuler sur le carrelage. Il glissait, il n'y avait pas à marcher. Donc du coup, on lui a pris le plaid. Le plaid, normalement, il est à Lucie. Il était à la base à Lucie, maintenant il est à Kit Kat. Et du coup, maintenant, en fait, on le met par terre dès qu'on le sort. Comme ça, il a son petit périmètre à ne pas dépasser. Parce qu'on a tous les meubles. On a le canapé qui n'est pas très loin. Enfin bon, bref, on a des prises. Donc on le surveille beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est aussi pour l'inciter à rester dans ce périmètre-là pour se défouler. Parce qu'un accident est très, très vite arrivé. Il suffit qu'on tourne le regard. Et puis bon, il pourrait aller grignoter, tout et n'importe quoi. Et surtout qu'il y a des prises de courant qui ne sont pas très, très loin. Donc du coup, ça serait quand même dommage qu'il s'électrocute. Donc voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ça, c'est son jeu favori. Tournez autour. Et pareil que c'est quand il vous témoigne beaucoup d'affection. Et voilà, monsieur, il a bien fait le fou. Donc du coup, il a décidé de se poser dans sa caisse, de s'allonger de tout son lot, tranquillement. Ça va, Kit Kat ? Tranquille, hein ? Oui. Bon, il en a marre, donc on va le laisser tranquille. On va refermer la caisse et on va tout ranger. Donc, par contre, ce monsieur-là, je lui ai découpé un petit morceau de pomme. Je lui avais déposé sur son petit socle, là, sur son petit tunnel. Il n'en a pas voulu. C'est qu'une fois qu'il a été rentré dans sa caisse, je lui ai donné le morceau de pomme dans son écuel. Il le mange. Il est quand même bizarre, ce lapin. Oh, tout le monde. Bon, bah écoutez, le fauve est sorti. Il s'est quand même bien, bien, bien défoulé. Donc, on va le laisser se reposer. Et moi, pendant ce temps-là, en fait, ce que je vais faire, je vais travailler un petit peu sur la nouvelle vidéo de présentation de la chaîne. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ma vidéo de présentation de la chaîne. Je vous mettrai le lien en haut à droite de la vidéo. Mais, bon, c'était une vidéo où j'avais beaucoup de trac, où, voilà, je n'étais pas du tout sûr de moi pendant la vidéo. J'avais tourné cette vidéo très, très tard. Et je me suis dit, quand même, que ça fait deux ans que cette vidéo a été tournée. Je voudrais peut-être la changer, justement, pour avoir une nouvelle vidéo de présentation un petit peu plus fun, un petit peu plus jolie. Maintenant que ça fait deux ans que je fais des vidéos, ça m'a permis, en fait, de faire une nouvelle vidéo de présentation. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte que vous la découvriez. Donc, je ne vous la montrerai pas en avant-première. Mais, vraiment, j'ai hâte. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Je vous tiendrai au courant sur Snapchat. N'hésitez pas à vous abonner sur Snapchat, voire Instagram, sur mes réseaux sociaux. Ils sont en barre de description de la vidéo. Voilà, j'espère vraiment que cette nouvelle vidéo de présentation de la chaîne YouTube vous plaira. Parce que c'est vrai que j'ai quand même passé un petit peu beaucoup, trop beaucoup de temps. Donc, c'est vrai que, vraiment, vraiment, ça m'embêterait qu'après avoir passé tout ce temps sur cette vidéo, qu'elle ne vous plaise pas. Mais bon, après, chacun ses goûts. Mais j'espère qu'un maximum de personnes seront contentes de cette nouvelle vidéo. Bon, j'ai décidé de faire une pause parce que, comment vous dire que la vidéo de la présentation de la chaîne, les nouvelles vidéos de la présentation de la chaîne, pardon, ça va, normalement, elles devraient être bouclées. Par contre, je me suis lancé dans un autre projet. C'est de mettre une musique de fond au niveau de mes écrans de fin sur les vidéos. Et en fait, une musique de fond de 20 à 30 secondes, eh bien, on ne dirait pas comme ça. C'est super chaud à trouver. Et ça a commencé un petit peu à m'énerver. Donc, plutôt que de s'énerver et de faire n'importe quoi, je me suis dit, bon, on va faire une pause. On va se détendre. On va chercher un petit peu. Puis, au moins, ça remet les idées au clair. Ça me permettra peut-être de trouver d'autres musiques, justement, de fond pour cet écran de fin. Par contre, là, il commence à se faire fin. Donc, on va se préparer à manger pour pouvoir manger ce soir. Voilà, j'espère que ce vlog à la maison vous a plu. Je pense qu'il va être un petit peu court. Mais bon, voilà, quand on ne fait pas grand-chose à la maison, c'est sûr qu'on n'a pas forcément beaucoup de choses à vlogger, beaucoup de choses à vous montrer. Merci à tous d'être toujours aussi présents sur la chaîne. Merci à tous de liker, commenter, partager les vidéos. Ça me fait super plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Tchao ! Sous-titrage ST' 501